bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous à la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens un scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope du mois de novembre d'abord on vous souhaite un bon anniversaire le soleil dans votre signe est clair illumine vos qualités de scorpion c'est à dire votre intuition votre créativité votre sens psychologique mais vraiment inné votre goût des profondeurs vous n'êtes pas du tout quelqu'un de superficiel mais vos défauts aussi c'est à dire votre possessivité parfois votre jalousie et aussi votre tendance à un petit peu dissimuler les choses parce que vous vous aimez les garder pour vous à même les informations à parfois vous les gardez pour vous donc bon ce sera une bonne période étant donné que le soleil dans votre signe ne forme pas de dissonance sauf bon tout en tout début de mois il ya l'opposition d'uranus pour ceux de la fin octobre mais bon vous la connaissez le soleil va passer en un jour ou deux donc vous allez peut-être être un petit peu tendu pendant un jour ou deux mais bon c'est tout après le soleil ne fera que des bons aspects et donc va vraiment valoriser vos qualités de scorpion après le 21 le soleil sera en sagittaire dans votre deuxième secteur qui est celui de l'argent donc quels vont être vos priorités ben ça va tourner autour du du matériel de vos moyens de la façon dont vous gérez votre argent peut-être il faudra peut-être faire attention à ne pas trop dépenser surtout si vous voulez passer de bonnes fêtes partir en vacances le mois prochain donc un soyez prudent avec votre argent on en vient à mercure mercure qui donc est dans votre 12e secteur elle est en balance elle était chez vous mais elle a fait une marche arrière et elle reviendra chez vous le 10 mais alors entre temps elle jusqu'au 10 elle va être donc dans votre secteur 12 et en dissonance avec cette on donc on pourra pas vous faire sortir un mot une parole vous pourrez bon alors peut-être que vous serez obligé de garder un secret c'est très possible mais malgré tout vous serez quand même très silencieux et ça m'étonnerait pas qu'on vous reproche parce que je veux dire quand on ne parle pas quand on ne s'exprime pas les autres ceux qui vous entourent ils fantasment se disent bah il ne parle pas parce que il sait quelque chose qui veut pas me dire est ce qui veut pas me dire c'est négatif vous voyez ça ouvre la porte à l'imagination et franchement l'imagination n'a pas de limite donc soyez un petit peu attentif aux autres et à leur sensibilité évidemment après le 10 mercure va revenir dans votre signe et va très vite s'opposer à Uranus donc attention un natif de fin octobre là encore une nouvelle une information quelque chose une conversation même risque de mal tourner parce que l'autre sera en contradiction avec vous et que vous n'aimez pas ça vous détestez la contradiction c'est en général c'est vous qui la portez donc vous n'aimez pas du tout que l'autre vous fasse ce que vous vous leur faites on en vient à Vénus donc votre planète d'amour qui est elle aussi jusqu'au 21 en balance donc dans votre secteur 12 après le 21 sera chez vous mais bon avec l'opposition d'Uranus faudra faire attention aux éventuelles tensions donc ça c'est après le 21 mais avant le toujours la mouche avant le 21 elle sera donc en balance bon au début du mois elle fera pas de dissonance elle en fera après mais je pense pas que vous serez personnellement touché le fait que Vénus soit en 12 ça lui donne un côté un petit peu collectif donc il est possible que une communauté votre corporation un groupe dans lequel vous êtes investi une association bref que ce soit une source de soucis de soucis alors bon il est c'est également possible que vous ayez un amour secret avec Vénus en 12 de toute façon comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Mercure vous cachez les choses donc peut-être que quelqu'un vous plaît sur votre lieu de travail ou que je sais pas vous rencontrer quelqu'un tous les jours dans vos activités et que ayez du fantasme parce qu'avec Vénus en 12 vous allez fantasmer à mort sur quelqu'un qui vous plaît sans pour autant lui dire lui faire comprendre ce que vous ressentez peut-être parce que vous savez que cette personne vous ne pourrez pas l'atteindre peut-être que c'est quelqu'un d'intouchable parce que n'est pas libre par exemple on termine avec Mars votre planète maîtresse qui est toujours en bélier dans son autre signe d'élection elle est dans un secteur de travail donc forcément vous avez plus de boulot avec cette position de Mars qui reprend une marche directe cette semaine enfin ce mois ci le 14 et donc elle va bientôt s'en aller mais alors si elle vous a causé des contrariés des rivalités des conflits avec des des collègues des confrères des personnes avec qui vous travaillez en règle générale ça va peut-être aller mieux à partir de 14 quand elle sera directe mais bon elle va auparavant s'opposer à Vénus et c'est sûr que là il y aura forcément un conflit sur votre lieu de travail ou à cause d'un travail que vous n'aurez pas envie de faire par exemple qu'on vous collera alors que vous avez d'autres priorités en ce moment c'est possible vous savez en période quand les planètes sont en 12 que Mercure et Saturne et Vénus sont en 12 vous êtes obligés d'être obéissants d'une certaine manière et avec ce Mars il est possible que vous ne puissiez pas réagir ou alors que vous réagissiez beaucoup trop à certaines provocations mais bon c'est anecdotique franchement je vous souhaite un très bon mois de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 3210 où vous avez des horoscopes dans ma voix et également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine rtl.fr vous